... Ma première mission, c'est déjà de m'assurer que les collectivités puissent prendre en compte le schéma régional climat, air, énergie et le plan de protection de l'atmosphère. Mais au-delà de ça, c'est aussi, et là c'est les principaux enseignements, c'est de mieux connaître les problématiques qu'il y a dans les collectivités, de bien les comprendre au nom de l'État, de tirer un retour d'expérience et aussi de pouvoir ensuite diffuser les bonnes pratiques dans différentes instances, mais aussi prendre le retour d'expérience de ce qui fonctionnerait mal ou des difficultés qui pourraient apparaître sur les territoires. C'est aussi un lieu d'échange entre collectivités, parce qu'une collectivité isolée aura quelques difficultés à mettre en place un plan, alors que s'il y a des dialogues autant verticaux entre les différents acteurs régionaux ou nationaux, l'État entre autres en ce qui me concerne, et horizontaux entre les collectivités, c'est autant de choses qui peuvent être gagnants-gagnants pour l'ensemble des acteurs. Je pense qu'il y a un sujet qui est en émergence, au-delà des sujets de la qualité de l'air qui sont importants, qu'il faut résoudre et qu'il faut prendre en tant que tel dans l'élaboration de ces plans et dans les actions que l'on va mettre en cadre dans ces plans-là, il faut commencer aussi à avoir une démarche un peu holistique, c'est-à-dire de prendre en compte, ce n'est qu'une partie d'une problématique qui est plus large, la résolution des problèmes énergétiques, de la transition énergétique, la résolution de l'adaptation au changement climatique vont contribuer aussi à l'amélioration de la qualité de l'air et les actions de la qualité de l'air doivent être aussi pris en compte dans la manière des problématiques énergétiques et d'adaptation au changement climatique.